La décentralisation, quel bilan ? Le bilan me semblait vraiment bien choisi et il fallait pour autant faire attention à un risque. Le risque est d'être conscient qu'on passe ici une épreuve de droit public et non pas une épreuve de politique publique. Et donc ce que l'on attend de vous, c'est de regarder comment juridiquement on peut analyser le bilan de la décentralisation. Alors, je voudrais du coup, dans l'analyse du sujet, insister sur le fait que ce qui est attendu, c'est un bilan et non un historique de la décentralisation. Ce qui veut dire que tout plan qui aurait consisté à saucissonner le travail autour de, finalement, il y a eu la phase 82-2003 sur la phase législative et les transferts de compétences, puis la phase 2003-2010 vers la phase de constitutionnalisation, puis la phase depuis 2010 avec la régionalisation, etc. Ce n'est pas le but. On serait à côté et ça ne me semble pas être la bonne approche. La deuxième chose, je crois, c'est de se dire, attention, c'est une épreuve de droit public et non de politique publique. Ce qui veut dire qu'il va falloir se concentrer avant tout sur le droit, même si, bien sûr, et comme toujours, la question de l'application de la règle de droit ne peut pas être laissée de côté. Troisième chose, qui n'apparaissait peut-être pas de prime abord dans l'analyse de ce sujet, c'est qu'il n'y a pas de point de départ de ce bilan. Parce que quand on fait un bilan, bien sûr, il faut le faire à une date T et par rapport à une évolution, une situation. Or, on constate ici qu'il n'y avait pas de point de départ. Alors, moi, je crois qu'il fallait du coup, dans l'introduction, procéder à une délimitation du sujet et se dire, après 40 ans de décentralisation, quel bilan est-ce que l'on peut en tirer ? Alors, à cette occasion, je crois qu'il faut être très honnête. Il y a aujourd'hui le rapport de la Cour des comptes, qui porte, donc, pour l'année 2022, qui porte sur le bilan de la décentralisation. Et, naturellement, au moment où vous avez rédigé ce sujet, le rapport n'avait pas encore été présenté. Donc, vous ne pouviez pas intégrer les observations de ce rapport de la Cour des comptes, qui, finalement, ne nous dit pas grand-chose, si ce n'est, bon, il y a un millefeuille administratif, ce n'est pas très, très lisible, et les finances des collectivités territoriales mériteraient d'être sécurisées. Mais, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on pouvait réintégrer le bilan tel qu'il avait été fait par l'Association des maires de France, qui était revenu sur 40 ans de décentralisation. Ils avaient fait, d'ailleurs, à cette occasion, une très jolie petite vidéo qui revenait sur cette évolution. Alors, moi, je crois que, si on veut essayer de dresser un bilan, et bien, je crois qu'après une introduction, on allait définir ce qu'est la décentralisation, comme un transfert de compétences au profit ou d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public, il me semblait nécessaire, dans l'introduction de ce sujet, de dire que vous alliez vous concentrer sur... Donc, après avoir fait votre accroche sur l'article 1er de la Constitution, excusez-moi, j'ai un emportement, il fallait procéder à une définition des termes du sujet, et il fallait alors procéder à une définition de la décentralisation, je transfère des compétences au profit d'une autre personne publique, qu'il s'agisse de l'État ou d'une collectivité territoriale, et bien, il fallait insister sur une délimitation du sujet. Et, effectivement, si le droit français connaît deux grands types de décentralisation, la décentralisation territoriale et la décentralisation fonctionnelle, et bien, il me semble qu'il fallait revenir sur l'idée que ce qui nous intéresse, ici, c'est avant tout la décentralisation territoriale, et c'est de cette décentralisation territoriale qu'il convenait de parler. Alors, c'est vrai qu'il y a une décentralisation fonctionnelle qui continue, d'ailleurs, qui s'approfondit, qu'on connaît bien, qui est celle qui se fait, par exemple, dans la matière de l'administration de l'eau, on sait que c'est l'année du sommet de l'eau, il y a le plan haut du président de la République, etc. Mais, c'est cette décentralisation territoriale qu'il fallait saisir. Et là, je pense que c'était un des pièges du sujet, où on attendait effectivement des candidats qu'ils aient le courage de procéder à une telle délimitation. Alors, en tout état de cause, on n'aime pas, quand on arrive le jour d'un examen, procéder à une délimitation, parce qu'on a toujours le doute. Est-ce que c'est là-dessus que je suis attendu ? Je crois que, ici, c'est l'occasion de donner une astuce. Comment voulez-vous faire un bilan de la décentralisation fonctionnelle, qui consiste finalement à multiplier les établissements publics, sachant que chacun des établissements publics répond à des modes de fonctionnement qui sont totalement différents ? Donc, ce n'était pas possible. Et parce que ce n'est pas possible, du coup, par définition, vous ne deviez rester que sur cette décentralisation territoriale. Si, par impossible, vous aviez des doutes, vous voyez bien que c'était l'année des 40 ans de cette décentralisation, et dès lors, c'était bien sur cette décentralisation territoriale qu'il était nécessaire, utile, judicieux et pertinent de présenter un bilan. Alors, ensuite, il fallait insister sur le mot bilan et expliquer que vous alliez essayer d'en présenter un bilan avant tout d'ordre juridique, et ce qui vous amenait à votre problématique, c'est-à-dire, que faut-il retenir ? De 40 ans de décentralisation territoriale. Alors, là-dessus, je crois que les travaux avaient été magnifiquement faits par les cahiers du Conseil constitutionnel, et je voudrais citer ici un article du professeur Dogoff, qui, je vais m'inspirer du plan, pour être tout à fait honnête, qui montre bien quel est le bilan, quelles sont les lignes directrices de 40 ans de décentralisation. Cette décentralisation se caractérise par deux grandes idées. Tout d'abord, une décentralisation en quête d'une rationalité. Cette décentralisation est toujours en quête d'une rationalité. Alors, pourquoi ? Je crois que pour deux raisons. D'abord, la décentralisation a semblé conserver un triptyque, même si ce triptyque n'a plus la cohérence juridique de jadis. Qu'est-ce que je veux dire ici ? En réalité, je crois qu'on pouvait développer ici deux idées. D'abord, les décentralisations reposent bien sur le fameux triptyque région-département-commune. Et ce triptyque a été maintenu. Il a même été constitutionnalisé puisqu'on se souvient que les régions, qui étaient au départ un établissement public, se sont vues constitutionnalisées, comme la commune et le département. Mais ce triptyque là, qui semble finalement avoir eu les faveurs du constituant, c'est un triptyque qui a été remis en cause dans son essence. Moi, je vois là-dedans plusieurs raisons. D'abord, les limites de ces collectivités territoriales ont été bousculées. La région, nous en avions 22, nous les avons fusionnées. Les départements, nous avons voulu les faire disparaître avant de les sauver. Les communes, nous en avions 36 000, nous avons essayé de les remodeler avec la loi NOTRe en 2015 et la création de ce que l'on a appelé les communes nouvelles. On voit donc que si le triptyque région-département-commune s'est maintenu, il ne faudrait pas en déduire qu'il y a eu un attachement inconditionnel à ce triptyque, ni que les limites géographiques de ce triptyque sont demeurés incontestés. Deuxième chose de remise en cause, c'est que ces collectivités territoriales reposaient sur un modèle d'organisation qu'on pourrait dire quasiment, qui était quasiment unique, puisque ces collectivités territoriales reposaient sur l'idée que chacune de ces collectivités territoriales avaient une clause générale de compétences. Or, ce modèle-là, reposant sur cette clause générale de compétences, a disparu. A disparu, puisque seule la commune a conservé la clause générale de compétences, le département et la région la perdant. Au moins, au plan juridique et formel, il y a eu une transformation du modèle de la décentralisation française. Même si la définition des compétences du département et de la région se fait de manière suffisamment large pour qu'on puisse se dire que, finalement, rien n'a vraiment changé. Et elles sont toujours, ces collectivités, en capacité d'interpréter assez largement les compétences. Mais au plan formel, pour autant, il y a eu un bouleversement dans cette organisation juridique de cette décentralisation. Deuxième axe pour moi de cette décentralisation, cette décentralisation, une décentralisation laissant toute sa place à l'apparition d'une intercommunalité à la carte. C'est-à-dire que ce que je voudrais développer ici est la chaussure. Deux idées clés, on est passé d'une intercommunalité choisie à une intercommunalité subie et on a vu apparaître également une multiplication des formules de l'intercommunalité. On a vu également apparaître une multiplication des formules de cette intercommunalité. On est tout d'abord passé d'une intercommunalité choisie à une intercommunalité subie. L'intercommunalité, c'est-à-dire la mutualisation de compétences, est une création ancienne qui remonte bien avant la décentralisation. Ça remonte à 1890 avec la création des six vues des syndicats intercommunaux à vocation unique. Et puis, au gré de la décentralisation, on va multiplier les structures qui restent volontaires, communautés de communes, communautés d'agglomérations, syndicats, les smithums, les syndicats mixtes intercommunaux de traitement des ordures ménagères, etc., les syndicats mixtes ensuite. Et puis, on va voir avec la loi NOTRe une intercommunalité qui s'impose et qui peut être imposée par le préfet, c'est l'apport de la loi NOTRe. Et dans le même temps, ces formes de l'intercommunalité vont évoluer aussi bien en termes de compétences, certaines compétences vont devenir obligatoires, mais également en termes d'intégration. On va voir apparaître dans cette logique de décentralisation des collectivités à statut dérogatoire, Paris-Nyon-Marseille naturellement, la Corse, mais également des structures à plus forte intégration, c'est l'apparition des métropoles et même l'existence de métropoles à statut dérogatoire, qu'il s'agisse des métropoles du Grand Paris, la création de collectivités, un statut unique par exemple pour l'Alsace-Moselle. Finalement, cette décentralisation, si elle est en quête de rationalité, c'est qu'elle veut à la fois chercher à se recomposer sur ces structures classiques et voir apparaître d'autres structures qui vont permettre de mutualiser l'exercice de ces compétences et de réaliser des économies d'échelle, tout en devant s'adapter aux enjeux territoriaux. La deuxième idée, c'est que c'est une décentralisation en quête d'approfondissement. Il y a eu une décentralisation qui est marquée par une volonté d'approfondissement que l'on peut résumer de la manière suivante. Première chose, il y a un approfondissement des garanties de la décentralisation. Alors, cet approfondissement des garanties de la décentralisation va se faire au plan normatif et au plan financier. Ça se fait tout d'abord au plan normatif. Au plan normatif, on va constitutionnaliser les garanties de cette décentralisation. C'est le but de l'article 72 de la Constitution qui dispose, je le rappelle, que les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus. Cette formulation-là, qui est inscrite désormais dans le marbre constitutionnel, offre un avantage normatif, c'est que le législateur qui, en 1982, avait mis en place ce principe de la décentralisation, se retrouve dans une situation où on ne peut plus revenir en arrière et cette décentralisation s'impose désormais. Donc, elle s'impose désormais au législateur face à lui, en quelque sorte, et le Conseil constitutionnel devient alors le gardien de ces libertés et de cette liberté de la décentralisation, de ce mode-là de la décentralisation. Alors, c'est d'abord au plan normatif et on va compléter ce dispositif autour de certains schémas. Parmi ces schémas, eh bien, je crois qu'on peut mentionner ici un certain nombre de choses. Regardons ensemble l'idée qu'il n'existe pas de tutelle entre collectivités territoriales, c'est la première chose. Deuxième chose, l'idée que tout transfert de compétences doit s'accompagner d'un transfert des ressources financières correspondantes. On va voir également apparaître l'idée d'une autonomie de ces collectivités territoriales, la possibilité de recourir à l'expérimentation. Tout ceci va être progressivement inscrit dans le marbre constitutionnel et on voit ici l'idée d'un approfondissement normatif. On passe d'une décentralisation à la discrétion du législateur, à une décentralisation qui s'impose à ce lien. Maintenant, au plan financier, je l'évoquais tout à l'heure, cette décentralisation s'est améliorée. Pourquoi ? Parce qu'on a vu ici l'idée de la nécessité de garantie financière pour cette décentralisation à laquelle il va falloir ajouter l'idée que cette décentralisation doit correspondre à des moyens financiers correspondants, etc. Pas de difficulté sur ce point, même s'il faut relativiser. Pourquoi est-ce qu'il faut relativiser ? Eh bien, pour la raison suivante. Dans cette logique de décentralisation, il appartient toujours, et en vertu de l'article 34 de la Constitution, aux législateurs de fixer le taux, l'assiette des différentes contributions. Donc, finalement, il y a une quête d'approfondissement et on voit qu'il y a ici des remises en cause. Je prends l'exemple ici de la suppression de la taxe foncière, par exemple. Alors, deuxième chose, la taxe d'habitation, réflexion sur la taxe foncière et la taxe d'habitation. Deuxième chose, c'est une décentralisation sujette à révision constitutionnelle. Je crois que ce qu'il y a d'intéressant, c'est que la décentralisation est toujours un sujet de révision constitutionnelle. Alors, pourquoi ? Parce que la loi 3DS, ici, décentralisation, différenciation, décentralisation, différenciation, déconcentration et simplification, va marquer là encore la volonté de mettre en place un dispositif avec plus d'autonomie pour les collectivités territoriales, donc ça, pas de difficulté, mais aussi cette décentralisation fait l'objet de propositions de révision constitutionnelle comme de projets de révision constitutionnelle, récemment encore en 2019, sur l'idée de permettre une autonomie de ces collectivités territoriales. Pourquoi ? Parce que de l'autre côté, le droit français qui s'inscrit dans une logique d'unité, la France est un état unitaire, eh bien, semble constituer un obstacle à l'autonomie de ces collectivités territoriales. Donc, vous voyez, si on veut tracer le bilan de cette décentralisation, on a un bilan assez complexe qu'il faut dégager, mais il fallait bien rester sur l'axe de cet univers purement juridique. Bon courage à vous !